Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. On espère que vous êtes en tout cas en bonne santé et en forme. Et que vous faites ce qu'il faut pour le rester. On va parler de quelque chose qui n'est pas simple. Parce qu'à chaque fois qu'on dit ou qu'on apporte de l'aide à quelqu'un, il faut trouver les mots. Et là, c'est un peu parfois prématuré, on peut se tromper. Et surtout quand il s'agit d'aider les mamans de prématurés, on voit ça dans le gazerme réunionnais. Générique Elle est maman, elle est chef d'entreprise, elle a un petit peu de trac ou d'appréhension, mais on va quand même la faire sourire. Bonsoir Julie Landrieu. Bonsoir. Association Aide aux Maman Prématurés. Oui. De prématurés. Oui. C'est, à quel moment est venue cette idée ou ce besoin ? Je pense deux semaines après que ma fille soit née. Donc ma fille est née le 12 juillet 2014 à 23h48 exactement, un samedi soir. On s'en souvient très bien. Ça vous a gâché la soirée, je ne sais pas. Non, j'étais déjà à l'hôpital depuis une bonne semaine déjà, on était en observation. Je pensais que vous aviez une soirée et que ça vous avait... Non, bah oui, une soirée enceinte de six mois, oui, oui, bien sûr. Non, non, on était, j'étais hospitalisée déjà depuis une semaine parce que mon col s'est ouvert. J'étais à un, cinq d'ouverture et en fait, ils voulaient me garder absolument en observation. Et du coup, ma fille est née le samedi suivant. Donc je crois que je suis rentrée le dimanche ou le lundi d'avant. Et donc voilà, c'était pas prévu, à six mois comme ça. Et c'est vrai que l'idée du coup de fonder... Alors, on voit les images. Oui, c'est ma fille. Elle s'appelle comment ? Naya. D'accord. C'est le jour de la naissance ? Non, ça c'était quelques jours après. J'étais encore hospitalisée et là, c'était un de ses premiers bains. Donc on faisait la toilette le matin. Donc elle avait peut-être une semaine, là, à peu près. Voilà, donc 33 centimètres. Voilà, 865 grammes, 22 centimètres de périmètre crânien à l'époque. Comment on peut... Et je le pose sur la question parce que quand on est papa et qu'on a vécu ça, il y a déjà quand même une bonne vingtaine d'années, comment on prend un enfant qui a six mois dans les mains ? On n'a pas peur de casser cette petite chose ? Non, on n'a pas peur de le casser. Et puis, vraiment, je pense que les équipes médicales sont vraiment là pour nous rassurer. Et en fait, c'est elles qui font tout, dans le sens où on n'a bien sûr pas le droit, entre guillemets, de prendre notre enfant comme ça hors de la couveuse. C'est super dangereux. Il est branché. Elle est en couveuse, de toute façon. Elle est en couveuse, oui, oui, elle est en couveuse jusqu'à sa 33e ou 34e semaine. Ensuite, elle est passée en lit chauffant pour les petits bébés. On est sortis, elle avait 35 semaines. Voilà. Et 2,3 kg. C'était surtout, en fait, non pas le terme, mais les kilos qui étaient importants pour sortir. Il est passée de combien de kilos à combien de kilos ? Elle est passée de 865 grammes, donc même pas un kilo, à 2,3 kg au bout de deux mois de 10 semaines d'hospitalisation. Voilà. 10 semaines d'hospitalisation ? 10 semaines. À quel moment vous êtes sortie de l'hôpital ? Moi, je suis sortie une semaine après sa naissance. Donc, je suis restée en tout deux semaines parce qu'en fait, à l'hôpital, il n'y a pas vraiment de chambre pour nous garder. Et voilà, je crois qu'il y a deux chambres en soins intensifs et réanimation. Et il n'y a pas forcément de place. Il n'y a pas de place, en fait, pour tout le monde. Moi, j'ai de la chance, j'habitais à la montagne. Donc, ça me prenait 10 minutes pour descendre à Belle-Pierre tous les jours. Et moi, j'y étais. Par contre, je revenais dès le matin, donc un petit peu avant 7 heures, jusqu'à des fois 5 heures, 6 heures, des fois revenir dans la nuit. Je passais environ 8 à 9 heures par jour avec ma fille. Voilà. C'était très important. C'est très important ? Oui, c'est très important. Pourquoi ? Déjà pour moi, parce que c'est très, très dur de se sentir séparée de son enfant parce que, en fait, c'est souvent ce que je dis, c'est... Déjà, on ne s'attend pas à avoir cet accouchement. Moi, c'est arrivé comme ça. Il y a une semaine, ça allait bien. La semaine d'après, ça n'allait plus. Tout a basculé d'un coup. J'ai eu des contractions d'un coup. Elle est arrivée comme ça. Donc, il y a eu vraiment ce sentiment de séparation et de déchirure qui était très puissant. Et j'avais besoin... Les deux premiers jours ont été un peu difficiles. Et ça, je ne l'ai jamais dit comme ça au public. Mais c'est quelque chose que je vais dire. On ne se sent pas du tout, en fait. On ne sent pas que c'est notre enfant. On le sait. Mais le ressentir, ça fait bizarre parce qu'on vient de nous l'enlever comme ça d'un coup, du jour au lendemain. Et les deux premiers jours ont été très durs. J'avais vraiment besoin de ce contact avec elle. Et cette question, lancinante mais récurrente, c'est pourquoi ? Pourquoi elle est née comme ça ? Pourquoi je vis cette situation-là ? Pourquoi l'enfant n'a pas été au bout de la grossesse ? Alors, oui, c'est bien de poser cette question. C'est bien de poser cette question parce que je trouve que... En fait, je pense que toutes les mamans qu'on accouche d'un enfant prématuré, d'un enfant normal, on culpabilise. Oui, il y a un enfant qui arrive à terme, pour ne pas dire normal. Parce que ce n'est pas un terme approprié. Donc la différence, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Il y a la culpabilité. On prend du temps pour nous, on culpabilise. On n'est pas assez avec notre enfant, on culpabilise. Dans notre cas, maman ou parent en général d'enfants grands prématurés comme la mienne, on a en plus la culpabilité de se dire, mais je ne suis pas normale. C'est quoi mon problème ? Pourquoi je n'ai pas réussi à garder ma fille le temps qu'il fallait, en fait ? Il faut savoir que ma fille était prévue pour le 19 octobre. Et elle est née le 12 juillet. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc voilà, on est quand même sortis un 23 septembre de l'hôpital. Donc ça, c'était énorme. Mais c'est vrai que cette question de culpabilité, moi, ça m'a pris, je pense, deux ans avant de me détacher de ce sentiment de culpabilité. Et de me dire, je ne passe pas assez de temps avec elle. Je ne passe trop de temps avec elle. Je ne prends pas assez de temps pour moi. Je ne prends trop de temps pour moi. Vous voyez, toutes ces questions qui, déjà en tant que maman d'un enfant qui naît à terme, on a déjà tout ça. Alors n'imaginez pas d'un enfant qui naît grand prématuré et qui est hospitalisé. Ça peut être difficile. À quel moment, Julien Landrieu s'est dit, il n'y a pas un modèle de maternité, il n'y a pas un modèle d'éducation, il y a juste un modèle qu'on construit pour soi, pour son enfant et qu'on se détache justement de ce sentiment de culpabilité ? Là, c'est un petit peu psychologue. Non, 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 c'est une très bonne question. Vous savez, ça fait presque un an et demi que je suis très active dans mon association. Et aujourd'hui, j'ai une amie qui a perdu sa fille à 22 semaines d'aménorée. Aujourd'hui. Enfin, il y a quelques jours, mais elle m'a écrit aujourd'hui. Et je peux vous dire que tout ce que je lui ai dit aujourd'hui, je pense que c'est ce que je vais redire maintenant. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il ne faut pas se dire que je ne vais pas m'en sortir ou je ne vais pas réussir à enlever cette culpabilité. Parce que certes, elle est là, mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous empêcher de vivre. Au contraire. Et c'est quelque chose qu'on va atténuer par étapes. Alors justement, on va faire une forme de, j'allais dire, de visualisation. Cette sensation d'être dans un tunnel qui n'en finit pas. De se dire qu'on ne s'en sortira pas de ce sentiment où on se pose tellement de questions. Où on a l'impression qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, c'est une autre question qui arrive. Et je vais revenir à ça. Pourquoi ? Parce que lorsque l'enfant naît, déjà, est-ce qu'il y a tout de suite une envie de le protéger, d'être une maman comme l'autre, comme les autres ? Ou on doit aussi se corriger, faire en sorte de se dire qu'on doit attendre. On doit attendre qu'on est sûr qu'il va s'en sortir. On est sûr qu'on va partir avec notre enfant. Alors on n'est jamais sûr de rien, déjà. C'est cet incertitude. On n'est jamais sûr de rien et c'est à chaque fois ce que je dis à toutes les familles que je suis, c'est qu'il faut prendre au jour le jour. Et je pense que tous mes partenaires et tous mes bénévoles seront d'accord avec ce que je dis. C'est prenez au jour le jour parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, j'ai eu un papa que j'aime beaucoup, M. Dijoux, qui vient d'avoir un enfant là à 28 semaines de grossesse. Ils en ont perdu un en novembre 2017, qui avait déjà cinq mois et demi. Et je peux vous dire qu'à cinq mois et demi, ils pensaient que l'enfant allait vivre. L'enfant s'est fait opérer, a eu une infection suite à cette opération et est décédé dans les 24 heures qui ont suivi. Donc ça, c'est aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et on a tellement d'espoir. Mais vous savez, cette famille, c'est... M. Dijoux, c'est une de mes personnes préférées dans l'association parce que malgré tout ce qu'il a vécu et la perte de son enfant, c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté d'espérer un jour d'être papa et qui fait tout aujourd'hui pour l'être. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est prendre les jours comme ils viennent et donner de l'amour à son enfant, quoi qu'il arrive. Parce que justement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc même si ce petit être ne reste pas avec nous, il faut juste lui donner ce pourquoi il est venu sur terre. C'est-à-dire, je pense, de l'amour et de lui faire ressentir cet amour qu'on a pour lui, qu'il reste ou qu'il ne reste pas. Et heureusement, plus de cas de prématurité s'en sortent, de grands prématurés s'en sortent, que de prématurés qui décèdent. Et heureusement, mais dans tous les cas, et je suis vraiment aujourd'hui dans cette grande célébration de la vie, parce que quoi qu'il arrive, même si l'enfant reste ou si l'enfant décède, je pense que c'est très important de célébrer quand même sa venue. Alors, à quel moment Julien Brilleux a décidé de dire je vais accompagner les personnes qui vivent la même chose que moi ? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré une maman dans l'ascenseur. J'espère qu'un jour, elle me verra et qu'elle me reconnaîtra, parce que je ne sais absolument pas qui c'est. Et c'est un petit peu grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Bon, c'est grâce à ma fille, ça c'est sûr. Souvent, on dit que c'est le destin qui vous envoie avec quelqu'un comme ça, qui passe rapidement, à un moment fugace, mais qui déclenche quelque chose. Alors, moi, je ne crois pas au destin. Je crois que tout est là, exactement. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, je suis persuadée que c'est grâce à elle et grâce à, bien sûr, l'aventure que ma fille a dû vivre pendant tout ce temps. Mais c'est une dame dont j'ai rencontré. Je sortais de ma chambre et je montais justement au quatrième étage pour aller voir ma fille. Et je croise cette maman qui a un énorme bébé sur elle. Puis je lui dis, mais vous êtes là pour quoi ? Elle me dit, pour un contrôle. Je dis, d'accord, mais pourquoi ? Je dis, mais votre bébé, un bébé, il faisait 5,3 kg. Voilà, bon bébé. Et elle me dit, non, mais lui, il est né à 500 grammes. D'accord. Je lui dis, quoi ? Elle me dit, oui, oui, il est né à 25 semaines de SA, à 500 grammes. Voilà, maintenant, il a 5 mois. Il fait 5,3 kg. Je vous jure, j'ai pleuré. Mais tout est l'air de mon corps. Et j'ai eu deux minutes de conversation avec elle dans l'ascenseur. Juste le temps de faire le trajet. Et ces deux minutes de conversation m'ont vraiment fait prendre conscience qu'on a besoin de parler avec d'autres mamans qui ont vécu ça, en fait. Et c'est vrai que quand on est dedans, on a juste envie d'être dedans et de s'occuper de son enfant et d'être dedans. Mais en fait, on ne se rend pas compte. Mais le fait de parler, ça nous libère, en fait. Ça nous permet de se sentir moins seul, de se dire, mais en fait, je ne suis pas la seule et je ne suis pas toute seule. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de mon association. C'est vraiment de dire, enfin, les parents en général, parce qu'on a tendance à croire que je ne me focalise que sur les mamans, mais les parents en général d'enfants prématurés, vous n'êtes pas seuls et vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Comment les gens sont peu à peu venus jusqu'à vous, venus à vous pour vous parler ? Est-ce que c'est l'hôpital qui a joué un petit peu le lien de transmission, le lien de transmission ou bien ? Non. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça a été un travail, on va dire, de longue haleine. Surtout que, comme je vous disais hors antenne, on a commencé vraiment les actions en novembre 2017. Alors, le 11 novembre, c'est la journée mondiale de la prématurité, donc chaque année. Et c'est vrai que depuis... J'en avais fait une en novembre 2016, qui avait commencé à accélérer un petit peu le processus de présence et de notoriété, en fait, pour l'association. Mais c'est vrai que ça s'est fait beaucoup via Facebook, les réseaux sociaux en général. J'ai 1 000 membres sur la page Facebook, donc on est quand même assez nombreux. Et j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Et vraiment, après, c'est vraiment du bouche à oreille, des choses comme ça. Les gens qui viennent aux réunions, donc on a accès à la maison des associations, au CHU de Belle-Pierre, qui nous est attribué, parce qu'on est une association et qu'on travaille dans les milieux hospitaliers. Depuis janvier, l'année dernière, je fais des visites... J'essaye de faire une visite mensuelle dans chacun des trois services. Alors, c'est très difficile de le faire en soins intensifs et en réanimation, qui est au cinquième étage, parce que c'est très régulier. Donc, il faut que je prévienne quand même en avance. Mais là, ça va être plus des réunions avec les cadres et les personnels hospitaliers. Par contre, en Néonade, je passe vraiment pour parler avec les mamans qui sont soit en transition, ou qui vont sortir bientôt. Donc, souvent, on va parler de leur expérience. J'y étais encore mercredi dernier. Et donc, voilà, ça s'est fait vraiment d'humain à humain et par les réseaux sociaux plutôt que par les institutions. Comment se fait le contact ? Quels sont les premiers mots de ceux qui viennent vous voir ? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre ? Ils ont besoin d'entendre aussi ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est que les gens me racontent leur histoire. Donc, généralement, je ne parle pas beaucoup, alors que je suis très bavarde. Je ne parle pas beaucoup, mais j'aime beaucoup écouter et leur dire, d'accord, d'accord. Et maintenant, vous vous sentez comment par rapport à tout ça ? Est-ce que ça vous fait du bien d'en parler à une maman qui a aussi vécu ça ? Je pense que d'entendre... Et ensuite, je parle de moi. Je vais leur raconter mon histoire, tout ce que ma fille a dû traverser, tout ce que moi, j'ai traversé psychologiquement, physiquement. Donc, tout ça, c'est un tout. Et je pense que c'est cet échange qui fait que les gens vont me faire confiance et vont avoir envie de discuter. et il n'y a pas que moi dans l'association. Donc, bien sûr, je suis la présidente de l'association et c'est un peu normal que les gens ont envie de parler avec moi de manière proche. Mais j'ai aussi le souci en de mes partenaires et de mes bénévoles, notamment une de mes bénévoles, Vanessa, qui est très présente lors de ses réunions avec les parents d'enfants prématurés parce que elle, sa fille est née à 26 plus 6, est ça comme la mienne. Sauf que Lana a beaucoup de soucis. Bon, ça va beaucoup mieux. C'est une petite fille qui me donne tellement la joie de vivre parce que malgré tous ses problèmes et ses infections, elle a eu des attaques cérébrales, elle a eu beaucoup de complications. Mais malgré tout ça, c'est une petite fille qui a le sourire, mais un sourire, mais comme jamais, en fait, elle illumine une pièce. C'est un petit amour. Et j'aime beaucoup que Vanessa raconte aussi son histoire parce que du coup, au même terme, on n'a pas eu du tout la même histoire. Du tout. Moi, ma fille aujourd'hui, ma fille n'a jamais eu de problème. Je pense qu'on a été très présents. Beaucoup de méditation, beaucoup de tout ce qui est mantra, beaucoup de spiritualité, en fait, dans tout ça, avec l'aide médicale, bien sûr. Mais Vanessa, pour elle, ça a été très différent. Donc, j'aime beaucoup qu'on soit en complément, elle et moi. C'est quelqu'un sur qui je compte beaucoup pour raconter son histoire et raconter aux familles que même si des fois, c'est dur et qu'il y a des choses qui se passent qui sont très difficiles à vivre que l'espoir est quand même là. Il faut savoir, à un moment donné, justement, se lâcher. C'est-à-dire raconter, pleurer, se vider. Parce qu'on en a besoin. Le corps a besoin de verser les larmes, de vider le stress, tout ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Ne pas avoir peur de se dire que je lâche tout, je dépose. Et puis, ça me permet de repartir l'esprit un peu plus léger. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'association, je travaille avec beaucoup de femmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, que ce soit mes partenaires ou mes bénévoles. J'ai un papa, donc M. Dijoux, qui est là très activement et j'en ai deux qui sont assez actifs sur les réseaux sociaux, qui partagent beaucoup leurs expériences et choses comme ça, qui ne sont jamais venus aux réunions encore, mais avec qui je parle via Facebook. Et je pense que ce contexte, en fait, de femmes est peut-être plus doux pour pouvoir parler. On se sent plus en sécurité. Le fait de n'avoir que des femmes. J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de papas qui viennent parler avec d'autres papas parce que souvent, les hommes, c'est du genre « Non, moi, ça va. » Alors que finalement, derrière, il y a énormément d'émotions qui ne sont pas exprimées. Et moi, j'aimerais qu'ils partagent plus leur expérience en tant que papa de grand prématuré ou de prématuré. Ce qui est un paradoxe, parce que généralement, quand on est dans ces échecs d'épreuve, on intériorise beaucoup. On essaye de vivre cette souffrance-là, même de la démultiplier en soi. Histoire de... C'est un paradoxe, mais on crée toujours une plus grande souffrance pour que la souffrance qu'on a paraisse moins lancinante, moins douloureuse. Et justement, comment faire en sorte que ceux qui croient que quelque part, on leur a refilé un fardeau, mais tellement énorme, qui vont finir par se retrouver dessous et totalement écrasés ? Alors, je pense que vraiment, la solution, c'est d'en parler à des gens qui ont vécu la même chose. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de vraiment le vivre ou de pouvoir l'extérioriser au lieu de l'intérioriser et du coup, d'imploser. Moi, je sais que j'ai fait ça. J'ai beaucoup, beaucoup gardé pour moi, même avec le père de ma fille. Je pense qu'à un moment, je voulais tellement m'occuper d'elle. On se coupe du monde. Vraiment, ça, c'est quelque chose. On se coupe du monde, mais je pense que ce n'est pas grave, ça. C'est naturel. C'est un sentiment qui revient dans beaucoup de cas ou surtout la maman qui a besoin de s'interroger, de savoir comment, pourquoi ça lui est arrivé, comment, et comment elle va s'en sortir. Et ce besoin-là, souvent, ça se passe entre l'enfant et la maman. Mais quand même, entre vous et vous-même, à quel moment vous dites il faut que j'ouvre une porte et il faut que j'essaye de... Quand elle sort. Quand elle sort. Quand elle sort, oui. C'est à ce moment-là. Oui, quand elle sort. C'est une grande victoire à ce moment-là. Oui, en fait, j'avais l'impression que je venais d'accoucher. Quand je suis sortie de l'hôpital avec elle, je lui ai dit mais c'est comme si je la couche vraiment là. Ce jour-là, oui. Voilà. Parce que là, il y avait vraiment... Oui, quand elle est née, bien sûr, on est hyper contents mais vous imaginez bien qu'on a le stress de se dire, même si ça m'a duré personnellement, moi, pas longtemps, mais de se dire est-ce qu'elle va survivre ou pas, en fait. 4 ans après, quand vous la regardez. 4 ans et demi. 4 ans et demi après, quand vous la regardez. Quelle émotion ? Ah mais c'est ma force. C'est ma plus grande fierté. C'est ma lumière. C'est tout, en fait. Grâce à elle, j'ai créé tellement de choses et je vais pleurer. Non, mais c'est grâce à elle où j'en suis aujourd'hui. C'est grâce à elle que j'ai pu accomplir tout ça. C'est grâce à elle aujourd'hui. Et il y a une de mes partenaires qui lui disait encore mercredi, mais c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui et qu'on aide toutes ces familles. Et c'est vraiment grâce à elle qu'on est là aujourd'hui et qu'on fait tout ça et qu'on a vraiment envie de le faire. Voilà. Et c'est grâce à elle que vous êtes là. Et c'est grâce à elle que je suis là. Merci. Merci. Monsieur Andrieux, en tout cas, on a eu le plaisir de vous découvrir. On espère qu'on aura d'autres témoignages là-dessus. Avec plaisir. Et on essaiera aussi d'apporter une autre pierre à ce projet que vous avez pour vous joindre. Oui, j'ai donc le Facebook de Prima Babies. On a aussi une page Instagram et j'ai aussi un numéro de téléphone que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux. Facilement. Merci, Julie Andrieux. En tout cas, ça a été un moment très rempli d'émotions de partager ce moment avec vous.